Musique Bonjour tout le monde, c'est Audrey Mac. Bienvenue aux vitamines du cœur. Aujourd'hui, nous allons prendre une certaine vitamine, notre vitamine F. Et de quoi je parle ? De la foi. Vous savez, la Bible nous dit qu'il est impossible sans la foi de plaire à Dieu. Vous savez, ce n'est pas que Dieu est au ciel avec les bras croisés en disant « Ouais, si tu n'as pas la foi, hop, des disqualifiés et que Dieu nous évalue, nous corrige selon la foi. » Non, ce n'est pas ça du tout. C'est en fait que la foi, c'est le mode d'opération du royaume de Dieu. Tout se fait par la foi. Amen. On voit même dans Hébreu 11, ce qu'on appelle le chapitre de la foi, que tous les hommes et les femmes de Dieu de l'Ancien Testament, ils ont vaincu par la foi, ils ont ressuscité les morts par la foi, ils ont reçu les promesses par la foi, ils ont obtenu des royaumes par la foi, ils ont vaincu l'ennemi par la foi, bref, ils ont même traversé la persécution par la foi. Et donc la Bible nous enseigne que vous et moi, nous devons prendre notre vitamine F tous les jours. Et vous savez, Jésus, quand il enseignait les disciples au sujet de la foi dans Marc 11, il a commencé par leur dire « Ayez foi en Dieu. » Et vous voyez, la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire, quelque chose que l'on doit vraiment s'efforcer à faire, à marcher. Non, non, la foi, c'est vraiment très facile et très simple. Et Jésus nous disait simplement « Ayez foi en Dieu. » Quand on connaît Dieu et qu'on connaît le Père et qu'on marche avec Dieu, eh bien la foi, c'est facile. Même Jésus a dit « Ayez la foi comme un enfant. » Vous voyez, on voit un exemple, par exemple, d'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Et vous savez, la Bible dit qu'elle avait la foi parce que Jésus a dit « Femme, ta foi, t'as sauvé ou t'as guéri. » Et vous voyez, qu'est-ce que c'était la foi ? La foi, la Bible nous dit que la foi, c'est en Hébreu 11, verset 1, la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la conviction des choses que l'on ne peut pas voir. Je sais ce que vous êtes en train de dire. Audrey, ouais, moi j'ai lu cette définition et je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Ok, je vais le simplifier. La foi, amen, c'est simplement faire confiance en Dieu et à sa parole, plus que ce que l'on peut voir ou ressentir. Et la foi, c'est vrai, comment ça vient ? Vous vous rappelez cette femme qui avait la perte de sang, elle dit qu'elle avait la foi parce qu'elle a entendu que Jésus était là et que Jésus guérissait les malades. Elle a entendu. Et vous vous rappelez dans Romains 10, 17, qui dit la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et certains d'entre vous, oui, moi j'étais dans la parole, j'ai lu toute ma Bible, des versets, j'ai mémorisé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je n'arrive pas à marcher par la foi. Mais oui, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole réma de Dieu. C'est quoi la parole réma ? La parole réma, c'est la parole que l'on entend qui vient de Dieu, de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est quelque chose que l'on entend, c'est une parole que Dieu parle, vous parle à vous personnellement et directement et individuellement. Et c'est ça en fin de compte, la foi, c'est faire confiance en Dieu et en sa parole, cette parole qui nous le donne à nous personnellement. et c'est cette parole qui fait que l'on peut croire et lui faire confiance, plus que ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Amen. Et vous voyez, c'est en fin de compte très simple, parce que marcher par la foi, c'est simplement marcher en relation avec Dieu, en entendant ce que Dieu nous dit. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 4,4, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez, c'est très facile. Ce qu'on a à faire simplement, c'est de marcher avec Dieu, de lui parler, de l'écouter, et de simplement faire ce qu'il dit. Et quand on l'entend, la foi vient, elle surgit dans notre cœur. Tout d'un coup, waouh, on a cette assurance, parce qu'on a entendu Dieu, on a cette conviction, parce qu'on vient d'entendre Dieu, on a cette confiance en lui, parce qu'on l'a entendu. Tout comme Abraham, quand Dieu lui a parlé, la Bible dit que, waouh, Abraham était devenu le père de la foi, il croyait Dieu plus que ce que son corps lui disait, ou ce qu'il pouvait ressentir. Amen. Sa foi était en Dieu, parce que Dieu lui avait parlé. De la même manière, quand vous passez du temps avec Dieu, que Dieu vous parle, et la foi survient dans votre cœur, et vous, simplement, vous avez cette conviction, vous avez cette assurance. Waouh ! Et vous savez que vous savez que vous savez que ça va se faire, parce que Dieu vous a parlé. C'est ça la foi. La foi. Et voyez, la foi peut venir, dire, Dieu peut vous parler de mille et une façons. Oui, il peut vous parler quand vous lisez votre Bible. Hallelujah. Il peut vous parler quand vous entendez un message. Peut-être que Dieu va vous parler là, alors que je vous donne ce petit message. Amen. Et je l'espère. Hallelujah. Mais Dieu peut vous parler quand vous regardez un film, peut vous parler quand vous êtes en train de faire du jogging, peut Dieu vous parler quand vous entendez une chanson, Dieu peut vous parler, vous voyez même un panneau publicitaire, Dieu peut vous parler, bien sûr, surtout et premièrement au travers de sa parole écrite, parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Mais Dieu n'est pas simplement limité, il peut vous parler tout autour de la journée. Mais vous, mes amis, vous devez l'écouter. Prenez du temps à l'écouter. Prenez du temps à être silencieux devant lui, à l'écouter. Et quand il vous parle, alors, la foi vient. Et quand la foi vient, vous le faites simplement, tout simplement comme un enfant. Vous le faites et vous verrez le miracle. Vous verrez les choses se réaliser. Ce sera facile, parce que c'est par la foi, Amen, qui vient de ce que vous avez entendu, de la bouche de votre père. Amen. Hallelujah. Et vous savez, la foi, c'est facile, en fait. Comme moi, je peux vous dire tellement de témoignages de la foi. Moi, c'est comme ça, vous voyez que j'ai reçu la guérison du cancer. Hallelujah. Dieu m'a parlé d'abord, il m'a averti, Amen, que j'avais le cancer. Parce que vous savez, le Saint-Esprit en nous, il nous a été envoyé pour nous diriger, pour nous parler, pour nous avertir, pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous coacher, pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous aider. Hallelujah. Et quand le Saint-Esprit nous parle, il nous dit ce qu'il entend du Père. Et quand il nous parle, la foi vient. Amen. Et vous dites, et vous faites ce que le Saint-Esprit vous dit. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Tout seul dans mon salon, Dieu m'a parlé au travers du Saint-Esprit. Et j'ai entendu, tu as le cancer. Et de là, tout d'un coup, il m'a donné des directives. Il m'a dit, oui, mais la force du Seigneur sera ta joie. Elle m'a dit, et il ne le dit à personne, seule à cinq personnes qui croient comme toi tu crois, qui ont la foi comme tu as la foi. Et puis il m'a donné différentes choses à faire. Et tout simplement, parce que j'ai entendu tout d'un coup, la foi est survenue dans mon cœur et je savais à ce moment-là que j'allais, que j'étais guérie. Je savais que le cancer n'allait pas être un problème. Vous savez, plus tard, je l'ai entendu de la bouche du docteur, mais c'était trop tard. Par la foi, je savais déjà que j'avais la guérison et j'ai simplement entendu et j'ai simplement fait ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. C'est pour ça, vous savez, la parole nous dit que le Saint-Esprit nous est envoyé pour nous mener, nous guider vers le triomphe. Amen. Dans 2 Corinthiens 2,4, et c'est le Saint-Esprit qui nous a été envoyé pour nous guider, nous aider. Et c'est comme ça que la foi vient, de ce que l'on entend du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de sagesse et de révélation. C'est quoi la sagesse ? La sagesse, c'est savoir quoi faire. Amen. À un moment donné. Amen. Vous avez peut-être besoin de guérison, le Saint-Esprit va vous donner la sagesse. Il va vous montrer exactement quoi faire. Et quand il vous parle, la foi vient et vous faites simplement ce qu'il dit. Et puis voilà, ça va se faire. Tout comme, vous voyez, dans le jour où Marie, elle a envoyé les serviteurs parce qu'il manquait de vin, elle dit, allez vers Jésus. Quoi qu'ils vous disent de faire, faites-le. Et ils ont simplement été vers Jésus. Ils ont entendu Jésus. Amen. Ils ont fait ce qu'il a dit et puis voilà, il y avait un miracle. Vous voyez, ce n'était pas dur, ce n'était pas des efforts, c'était simplement, ils ont entendu et ils ont obéi. Alors, je veux vraiment vous encourager à marcher par la foi et non par la vue. Et cette foi vient d'une relation que vous avez avec Dieu. On lui parle en l'écoutant et quand vous l'écoutez, vous allez entendre. Amen. Parce que Dieu parle tout le temps de toutes, de différentes manières. Et quand vous l'entendez, la foi va venir et simplement, faites ce qu'il dit et c'est aussi facile que ça. C'est pour ça que Jésus a dit ayez la foi comme un enfant. Alors vraiment, restez simple, soyez comme un enfant et marchez par la foi. Je veux vraiment vous encourager, prenez votre vitamine F. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada